Sainte, je voulais donner quelques éléments de Sœur Josépha Menendez que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est morte d'ailleurs il y a un siècle précisément, fin 1923, et qui avait des messages de notre Seigneur. Alors, évidemment, pour les esprits chagrins, je préciserai, quand j'aurai retrouvé mon petit texte, qu'il y a l'imprimature, le Nihilobstat, et qu'il y a ce petit texte que vous pouvez lire en faisant une capture d'écran, par le futur pape Pie XII, qui avait lu ces textes. Évidemment, les révélations privées ne sont pas de foi, certes, mais nous savons que les révélations privées peuvent être des éléments précieux, dans la mesure où on ne contredit en rien la sainte doctrine de l'Église, ce qui est le cas, vous verrez, dans le livre « Un appel à l'amour » ou à la retracer un petit peu ce qu'elle avait reçu, ce qu'elle avait vu, Sœur Josépha Menendez, cette mystique espagnole qui a passé la plupart du reste de sa vie religieuse, ou peut-être même totalement, à Poitiers. Je vous ai mis le lien du livre PDF gratuit, pour reprendre, parce que cette petite vidéo, évidemment, ne pourrait pas reprendre tout le livre, ou du moins, ça serait très long. Donc je prends juste des extraits de façon un peu arbitraire, parce que je suis bien obligé de choisir, non seulement des extraits liés à la semaine sainte, liés précisément à la semaine sainte, au carême, pardon, de 1923, l'année de sa mort d'ailleurs, et donc que j'ai fait un certain choix. J'étais bien obligé de choisir, de prendre des morceaux, et ce n'est juste qu'une invitation à ce que, si vous voulez en savoir plus, approfondir plus, pour être stimulé, eh bien, vous pouvez avoir le livre, au moins le PDF, et évidemment le livre que vous pouvez acheter en papier, qu'on trouve un peu partout, qui s'appelle Un appel à l'amour, le message du cœur de Jésus au monde. Voilà. Donc je commence ces extraits liés, précisément, à la semaine sainte. avec des morceaux principaux que j'ai choisis. La voie douloureuse. Alors évidemment, on a eu des visions, vous voyez les dates qui ne correspondent pas à la semaine sainte, mais bon, ça parle, et on va retrouver ensuite des dates qui correspondent. Ça parle évidemment de la semaine sainte, de la passion de notre Seigneur. Je commence par petits extraits, et je prendrai des extraits en extraits, dans le livre. On est à l'aurore, donc, de l'année 1923, celle qui s'achèvera sur la mort de Josépha. La dernière étape s'ouvre donc devant elle, elle le pressant. D'ailleurs, le 3 décembre précédent, lors d'une cérémonie de confirmation dans la chapelle du Sacré-Cœur, la Sainte Vierge lui a annoncé que c'était à l'évêque de Poitiers qu'elle aurait à transmettre les paroles de son fils. Puis elle a ajouté, « Tu le verras trois fois avant de mourir. » Le ciel est donc à l'horizon et cette espérance a ranimé son courage. Elle en a besoin, car bien des hommes descendent sur son chemin et les premiers jours de janvier l'appellent à d'autres épreuves. Le démon entre de nouveau en scène et reprend ses anciennes attaques. met au milieu des coups, des menaces, des enlèvements, des longues heures passées en enfer puisqu'elle fit partie de ces âmes qui, en pénitence, ont eu ce genre de... de... on va dire d'épreuves, et de dons d'elles-mêmes. Jésus sculpte en elle sa ressemblance et l'associe dans la même mesure à son œuvre de rédemption. Elle sauve des âmes et prépare la voie au message de l'amour. En vain, la rage de Satan s'exaspère-t-elle et croit-elle parfois triompher. À l'instant marquée par le maître du ciel de l'enfer, elle s'est évanouie dans un blasphème. Josépha épouse est victime de mon cœur, dit le Seigneur. Nous allons parler de ma passion afin que ton âme s'alimente constamment de ce souvenir et que mes âmes trouvent où rassasier leur faim et apaiser leur soif. Je n'osais l'interrompre, écrit-elle, cependant je lui ai demandé de me permettre de renouveler mes voeux. Oui, renouvelle-les. Je me glorifie quand tu resserres les liens qui t'unissent à moi et je comble ton âme de tant de grâces que non seulement elle est renouvelée dans la pureté du jour de tes voeux, mais qu'elle acquiert chaque fois un nouveau degré de mérite qui la rend plus agréable à mes yeux. Ainsi en est-il pour toutes les âmes qui me sont unies par ces liens étroits et sacrés. Chaque fois qu'elles les renouvellent, elles se révètent de nouveaux mérites et se rapprochent de mon cœur qui se complaît en elles. Et maintenant, Josépha, je commencerai par te dévoiler les sentiments qui remplissaient mon cœur quand je lavais les pieds de mes apôtres. Vois comment je les réunis tous les douze sans en exclure aucun. Là se trouvaient en effet Jean, le disciple bien-aimé et Judas qui devait si peu après me livrer à mes ennemis. Je te dirai pourquoi je voulais les réunir tous et pourquoi je commençais par leur laver les pieds. Je les réunis tous parce que le moment était venu pour mon église d'apparaître au monde et pour toutes les brebis de n'avoir plus qu'un pasteur. Je voulais aussi montrer aux âmes que même lorsqu'elles sont chargées des péchés les plus graves, je ne leur refuse jamais ma grâce et je ne les sépare pas de celles que j'aime avec prédilection. Je les garde dans mon cœur les unes et les autres pour donner à chacune les secours nécessaires à son état. Mais quelle fut ma douleur en voyant, représentée par l'infortuné Judas, tant d'âmes souvent réunies à mes pieds, lavées dans mon sang et courant cependant à leur perte éternelle. Je voudrais leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'elles sont en état de péché qu'elles doivent s'éloigner de moi, qu'elles ne pensent pas qu'il n'y a plus de remède et que jamais elles ne seront aimées comme elles l'étaient autrefois. Non, pauvres âmes, tels ne sont pas les sentiments d'un Dieu qui va répandre tout son sang pour vous. Venez tout à moi et ne craignez pas car je vous aime je vous purifierai dans mon sang et vous deviendrez plus blanche que la neige vos péchés seront noyés dans l'eau où moi-même je vous laverai et rien ne sera capable d'arracher de mon cœur l'amour qu'il a pour vous. Josépha, laisse-moi t'envahir aujourd'hui par le désir ardent que toutes les âmes et surtout les pécheurs viennent se purifier dans les eaux de la pénitence. Qu'elles s'abandonnent à des sentiments de confiance et non de crainte car je suis un Dieu de miséricorde toujours prêt à les recevoir dans mon cœur. Je te dirai pourquoi je voulais laver les pieds de mes apôtres devant la scène. Ce fut d'abord pour faire comprendre aux âmes combien je désire qu'elles soient pures quand elles me reçoivent dans l'Eucharistie. Ce fut aussi pour rappeler à celles qui ont eu le malheur de tomber qu'elles peuvent toujours dans le sacrement de pénitence recouvrer leur blancheur perdue. Je lave moi-même les pieds de mes apôtres afin qu'à mon exemple ceux qui se consacrent aux travaux apostoliques sachent de s'humilier devant les pécheurs comme devant les autres âmes qui leur sont confiées et les traiter toutes avec douceur. Je me saignis de linge pour leur montrer que l'apôtre doit se cindre de mortification et d'abnégation s'il veut atteindre efficacement les âmes. ça c'est quelque chose de très important évidemment. Je voulais leur enseigner aussi la charité mutuelle toujours prête à laver les fautes du prochain c'est-à-dire à les cacher à les excuser sans les divulguer jamais. Ça on pourrait dire que même sur Youtube il y aurait beaucoup à pleurer combien nous avons tendance au-delà du fait de reprocher des attitudes souvent de nommer et sans le vouloir ou en le voulant de juger. On continue. Je me permettrai de mettre de temps en temps si j'ose dire quelques petits commentaires personnels même évidemment si ça n'atteint pas évidemment la hauteur des paroles de notre Seigneur mais c'est pour actualiser à l'occasion. Je continue. Enfin l'eau que je versais sur les pieds de mes apôtres était l'image du zèle que consumait mon cœur pour le salut du monde. A cette heure où la rédemption du genre humain rapprochait mon cœur ne put contenir tant d'ardeur et mon amour infini pour les hommes ne put se résoudre à les laisser orphelins. Alors pour leur prouver cet amour et demeurer avec eux jusqu'à la consommation des siècles je voulais me faire leur allument leur soutien leur vie et leur tout. Ah comme je voudrais faire connaître à toutes les âmes les sentiments de mon cœur et les pénétrer de l'amour qui m'embrasait pour elles jusqu'au cénacle j'instituais le sacrement de l'eucharistie lorsqu'au cénacle pardon j'instituais le sacrement de l'eucharistie je vis en ce moment je vis en ce moment à travers les siècles toutes celles qui s'alimenteraient de mon corps se désaltèreraient de mon sang et les fruits du vin divin qu'elles en recueilleraient et combien de ce cœur ce sang immaculé engendrerait en combien de cœurs ce sang engendrerait la pureté et la virginité et en combien d'autres il allumerait la flamme du zèle et de la charité combien de martyrs d'amour se grouper à cette heure devant mes yeux et dans mon cœur combien d'âmes après avoir commis de grands et nombreux péchés affaiblis par la violence de leur passion viendraient retrouver leur vigueur en se nourrissant du pain des forts c'est là aussi où nous voyons que quand nous faisons de bonnes actions le Seigneur les voit les voit en tout temps les a vus à ce moment là les voit quand il le veut ou les voit sans cesse je ne sais mais que tout est là et que nous devons faire attention d'autant plus car à chaque fois que nous faisons de bonnes actions le Seigneur les voit et s'en réjouit et à chaque fois que nous péchons le Seigneur les voit et s'en afflige qui pourra pénétrer les sentiments qui envahiront alors mon cœur je reprends le texte sentiment de joie d'amour et de tendresse mais qui pourra comprendre aussi son amertume je continuerai Joseph pas dans la paix console moi et ne crains rien mon sang n'est pas épuisé et c'est lui qui purifie ton âme Jésus s'est arrêté adieu baisse la terre je reviendrai et maintenant écrit pour mes âmes donc voyez c'est à chaque fois des moments différents pour gagner du temps si j'ose dire même s'il faut tout lire pour bien faire là on n'en a pas le temps donc je reprends de morceau en morceau un peu plus loin je continue je veux révéler leur révéler aux âmes l'amertume dont fut abreuvé mon cœur au moment de la scène car si ma joie fut grande à la pensée des âmes dont je me faisais l'aliment et le compagnon et dont jusqu'à la fin des siècles je recevrai les témoignages d'adoration de réparation et d'amour ma tristesse ne fut pas moindre à la vue de tant d'autres qui me délaisseraient ou ne croiraient pas même à ma présence réelle et combien de cœurs souillés par le péché en combien de cœurs ne devrais-je pas entrer dans ces cœurs souillés et que de fois ma chair et mon sang profané ne servirait qu'à la condamnation de tant d'âmes ah comme je vis en ce moment les sacrilèges les outrages et les abominations sans nom qui sont commettrés contre moi combien d'heures combien de nuits je resterai seul au tabernacle et que d'âmes repousseraient les appels pleins d'amour que je leur adresserai de cette demeure ah Josépha laisse-toi pénétrer les sentiments de mon cœur c'est par l'amour pour les âmes que je suis prisonnier dans l'Eucharistie je reste là afin qu'elles puissent venir en toute leur peine chercher leur consolation près du plus tendre des cœurs du meilleur des pères et de l'ami qui ne les abandonne jamais l'Eucharistie est l'invention de l'amour et cet amour qui s'épuise et se consomme pour le bien des âmes ne trouve pas de correspondance j'habite avec les pêcheurs afin d'être leur salut et leur vie le médecin et en même temps le remède de toutes les maladies qui engendrent leur nature corrompue et en échange ils s'éloignent m'outrage et me méprisent ah pauvres pêcheurs ne vous écartez pas de moi nuit et jour je vous attends au tabernacle je ne vous reprocherai pas vos crimes je ne les jetterai pas à votre face mais je les laverai dans le sang de mes plaies ne craignez pas venez à moi si vous saviez combien je vous aime et vous âmes chéries pourquoi restez-vous froides et indifférentes à mon amour le Seigneur parle évidemment particulièrement aux âmes consacrées je sais que les besoins de votre famille de votre maison les exigences du monde vous sollicitent sans cesse cependant ne trouvez-vous pas cet instant pour venir me donner une preuve d'amour et de reconnaissance ah ne vous laissez pas entraîner par mille préoccupations inutiles et réservez un moment pour visiter et recevoir le prisonnier d'amour oui en fait le Seigneur parle à toutes les âmes mais particulièrement celles qu'il aime celles qui sont plus chères à son coeur parce qu'elles se sont plus révélées à lui elles se sont plus laissées aller à lui si votre corps est affaibli ou malade ne prenez-vous pas le temps de recourir au médecin qui doit vous guérir venez donc à celui qui peut rendre à votre âme la force et la santé et donner une au monde d'amour à ce prisonnier divin qui vous attend vous appelle et vous désire tous ces sentiments m'envahirent au moment de la scène Josépha mais je n'étais pas encore décequé pour mon coeur à la pensée de mes âmes choisies mes épouses mes prêtres je te le dirai plus tard va maintenant et n'oublie pas que mon coeur t'aime et toi m'aimes-tu ? au moment d'instituer l'Eucharistie j'ai vu toutes les âmes privilégées qui se nourrissaient de mon corps et de mon sang et s'y trouveraient les unes remède à leur faiblesse les autres le feu pour consommer leur misère et les enflammer d'amour toutes unies dans une même faim elles seraient comme un jardin où chacun donnerait sa fleur et me recréerait de son parfum je réchaufferai celles qui ont besoin de chaleur et mon corps sacré serait le soleil qui les ranimerait j'irai aux unes pour me consoler aux autres pour me cacher près d'autres encore pour me reposer si vous saviez âme très aimée comme il est facile de consoler de cacher et de reposer un Dieu oui ça nous l'oublions chaque fois que nous avons de l'amour pour le Seigneur chaque fois que nous avons inspiré de lui de bons sentiments de bonnes paroles de bonnes actions chaque fois il en est pour grande joie grande consolation grand repos je continue ce Dieu qui vous aime infiniment après vous avoir délivré de l'esclavage du péché a semé en vous la grâce incomparable de son appel et vous a attiré d'une façon mystérieuse au jardin des délices ce Dieu qui est votre rédempteur s'est fait votre époux lui-même vous nourrit de son corps très pur et vous désaltère de son sang si vous êtes malade il est votre médecin venez à lui il vous guérira si vous avez froid venez à lui il vous réchauffera c'est en lui que vous trouverez le repos et la félicité ne vous éloignez donc pas de lui car il est la vie et lorsqu'il demande de le consoler ne le blessez pas par un refus à quelle amertume lorsque je vis tant d'âmes comblées de mes grâces de choix devenir pour mon coeur un sujet de douleur ne suis-je pas toujours le même est-ce changé pour vous non mon amour est immuable et jusqu'à la fin des siècles je vous aimerai avec prédilection si vous êtes enveloppé de ténèbres de misère je le sais et mon regard très tendre ne se détourne pas de vous j'attends au contraire avec ardeur que vous veniez à moi non seulement pour soulager mon misère mais pour vous combler de nouveaux bienfaits si je vous demande votre amour ne me le refusez pas il est si facile d'aimer celui qui est l'amour même si j'exige quelque chose de coûteux à votre nature je vous donne en même temps la grâce et la force nécessaires pour vous vaincre c'est là que l'on voit que quand nous avons peur de faire des efforts de nous mortifier de nous renoncer ce qui ne veut pas dire que toute la vie est comme ça parce qu'il y en a certains évidemment qui vont dire ah ben vous voyez on exalte la souffrance etc etc non la souffrance par amour la souffrance par sacrifice ce qui n'empêche pas de temps en temps on n'est pas toujours dans cet état bien entendu en attendant quand il y a à faire des sacrifices par amour de Dieu pour sauver des âmes pour sauver la nôtre pour faire ce qu'il veut nous faisons certains renoncements et à ce moment là la voix du démon nous dit ou la voix de la chair tu n'auras pas la force tu n'auras pas le courage tu n'auras pas la santé et le Seigneur répond je vous donne en même temps la grâce et la force nécessaires pour vous vaincre et nous l'oublions souvent nous l'oublions trop souvent et nous cédons trop facilement à la fatigue du corps qui lui fait tout pour ne pas se fatiguer vous comprenez ? la chair déteste s'oublier ne parlons pas du damon qui évidemment déteste tout acte bénéfique je continue je vous ai choisi pour trouver en vous ma consolation laissez-moi donc entrer dans mon trame et si vous n'avez rien qui soit digne de moi dites humblement mais avec confiance Seigneur vous connaissez les fleurs et les fruits de mon jardin venez et montrez-moi ce qu'il faut que je fasse pour que dès maintenant croisse la fleur que vous attendez et comme disait Sainte Catherine je ne sais plus c'est Sainte Catherine de Gênes je crois quand elle avait failli un petit peu sur des petites choses mais pour les saints c'est toujours énorme elle disait à ce moment là Seigneur voici les pierres de mon jardin je vous les offre continuons à l'âme qui me parle ainsi avec le vrai désir de me prouver son amour je réponds âme chérie si tu veux que ton jardin produise la fleur que j'aime laisse-moi le cultiver moi-même laisse-moi labourer cette terre laisse-moi aujourd'hui arracher ses racines qui me gênent et que tu n'as pas la force de faire disparaître si je te demande le sacrifice de tes goûts ou de ton caractère si je te demande tel acte de charité de patience ou d'abnégation telle preuve de zèle d'obéissance ou de mortification c'est l'engrais qui fortifiera la terre et lui fera donner ses fleurs et ses fruits cette victoire remportée sur toi-même obtiendra la lumière à ce pécheur à tel pécheur cet ennuie supporté allègrement cicatrisera la blessure qu'il m'a faite réparera l'offense et expira la faute et nous n'avons pas besoin de savoir qui c'est n'est-ce pas nous pouvons demander pour tel et tel évidemment mais le Seigneur juge et fait et ne manquera pas aussi de faire pour cela cette personne bien sûr cette observation acceptée sans trouble et même avec joie vaudra à des âmes que l'orgueil aveugle la grâce de se laisser pénétrer par la lumière et de demander humblement pardon voilà pourquoi il est si important de prier pour le prochain voilà ça c'est moi qui répond qui répond beaucoup de personnes désespèrent parce qu'ils ont des gens de leur famille qui sont dans le péché jusqu'au cou parce qu'ils voient des choses désespérantes dans le monde et bien non ne désespérons pas aucune prière n'est perdue dans la mesure où nous continuons avec persévérance et dans la mesure où si possible accompagné de notre prière nous faisons un sacrifice qui lui donnera l'engrais la force pour toucher cette âme tôt ou tard pas forcément tout de suite bien entendu Sainte Monique a mis 20 ans avant que son fils se convertisse Saint Augustin et pendant 20 ans elle a fait des sacrifices et elle a prié pendant 20 ans elle a apporté le terreau nécessaire elle a persévéré et souvent nous ne persévérons pas pour nos proches pour tel et tel pour le monde je continue si tu me laisses la liberté je ferai tout cela dans ton âme alors les fleurs y croîtront rapidement et tu seras la consolation de mon coeur je cherche cette consolation et je veux la trouver en mes âmes choisies et sachez frères et sœurs que nous pouvons tous être des âmes choisies Seigneur vous savez bien que j'étais décidé répond vous savez bien que j'étais décidé à vous laisser faire en moi tout ce qui vous plairait hélas je suis tombé je ne vous aide plus me pardonnerez-vous encore à moi si misérable et qui ne puis vous servir en rien si âme chérie tes chutes même servent à me consoler ne te décourage pas car cet acte d'humilité auquel la faute t'oblige m'a plus consolé que si tu n'étais pas tombé courage va de l'avant et laisse-moi travailler en trois alors évidemment ça ne veut pas dire que le Seigneur nous demande de tomber pour ensuite nous humilier ça veut dire que toute faute peut être récupérée nous comprenons pas mal évidemment tout cela voilà aussi pourquoi le Seigneur nous laisse faibles fragiles parce qu'il veut que nous nous humilions sans cesse et voilà ce que ne veut pas le païen parce que son orgueil se révolte à cela je continue voilà ce que je vis au moment d'instituer la Sainte Eucharistie l'amour m'enflammerait du désir d'être l'aliment de ses âmes car si je restais parmi les hommes ce n'était pas seulement pour vivre avec les parfaits mais pour soutenir les faibles et nourrir les petits c'est moi qui les ferai grandir et les fortifierai je me consolerai dans leurs bons désirs et je me reposerai dans leurs misères hélas parmi ces âmes n'y en aura-t-il pas qui me seront un sujet de souffrance et toutes persévéreront-elles voilà le cri de douleur qui s'échappe de mon coeur le gémissement que je vais faire entendre aux âmes mais assez pour aujourd'hui adieu Josépha tu me consoles quand tu te livres en moi dans un total abandon laisse-moi te dire mes secrets pour les âmes car ce n'est pas tous les jours que je peux leur parler ainsi laisse-moi profiter des jours de ta vie donc le seigneur commence son récit sur Jézémanie c'est à Jézémanie que notre seigneur convit Josépha ne crains rien lui redit-il la puissance du démon pardon n'est pas au-dessus de la mienne il me plaît que tu appempelles et j'en suis si consolé que chaque désir de ton coeur est comme une communion pour tant d'âmes qui ne me reçoivent pas humilie-toi baisse la terre et puis viens vers moi allons à Jézémanie et que ton âme se remplisse des sentiments de tristesse et d'amertume dont la mienne fut inondée après avoir prêché aux foules guéri les malades rendu la vie aux aveugles ressuscité les morts après avoir vécu trois ans au milieu de mes apôtres pour les former et leur enseigner ma doctrine je venais enfin de leur apprendre par mon exemple à s'aimer à se supporter mutuellement à exercer la charité les uns envers les autres en leur lavant les pieds et en me faisant leur nourriture l'heure est venue maintenant où le fils de Dieu fait tom rédempteur du genre humain va répondre son sang et donner sa vie pour le monde c'est alors que je voulais me mettre en prière afin de me livrer à la volonté de mon père âme que j'aime venez apprendre que votre modèle de votre modèle que l'unique chose nécessaire quelles que soient les révoltes de la nature c'est de se soumettre et de se livrer humblement par un acte suprême de la volonté à l'accomplissement de celle de Dieu en quelque circonstance que ce soit apprenez aussi que toute action importante doit être précédée par la prière et vivifiée en elle car c'est dans l'horizon que l'âme puise sa force aux heures difficiles c'est le réservoir l'abbé Lafitte en parle souvent entre autres l'abbé Groussien aussi et d'autres et d'autres c'est là que Dieu se communique à elle la conseille et l'inspire alors même qu'elle ne le sent pas alors même qu'elle ne le sent pas ne l'oublions pas nous avons toujours envie de sentir et nous pensons il y a des fois que ne pas sentir fait que Dieu ne serait pas là c'est faux ça c'est le combat de la prière de l'horizon évidemment qu'elle fasse taire les raisonnements de l'amour propre ou de la sensualité qui cherchent sans cesse à étouffer les inspirations de la grâce et qui s'opposent en elle à la rencontre de Dieu adorez ces desseins sur vous quels qu'ils soient et que tout votre être se prosterne comme il convient à la créature en présence du créateur pour ça aussi que le Seigneur dit à Josépha sans cesse baisse la terre humilie-toi adore sache que tu n'es rien sans moi je continue c'est ainsi que je m'offris pour accomplir l'oeuvre de la rédemption du monde au même instant je vis s'apesantir sur moi tous les tourments de la passion les calomnies et les insultes les fouets et la couronne d'épines la soif la croix à toutes ces douleurs se pressèrent à mes yeux en même temps que la multitude des offenses des péchés et des crimes qui se commettaient qui se commettaient à travers les siècles non seulement je les vis mais j'en fus revêtu et sous ce fardeau d'ignomini je dus me présenter à mon père très saint pour implorer miséricorde alors je sentis fondre ce sang vous donnera-t-il le salut et la vie ou sera-t-il perdu pour vous comment exprimer ma douleur à la pensée de cette sueur de ces angoisses de cette agonie de ce sang inutile pour tant et tant dame nous continuerons Josépha demain demeure à côté de moi à Gethsémanie et laisse mon sang arroser et fortifier la racine de ta petitesse l'heure est venue maintenant où le fils de Dieu fait homme rédempteur du genre humain va répandre son sang et donner sa vie pour le monde c'est alors que je voulais me mettre en prière afin de me livrer à la volonté de mon père âme que j'aime venez apprendre que votre modèle de votre modèle que l'unique chose nécessaire quelles que soient les révoltes de la nature c'est de se soumettre et de se livrer humblement par un acte suprême de la volonté à l'accomplissement de celle de Dieu approche-toi de moi et quand tu me verras submergé dans un océan de tristesse viens avec moi chercher les trois disciples que j'ai laissés à quelques distances je les avais choisis afin de me reposer près d'eux en leur faisant partager ma prière et mon angoisse comment dire ce qu'éprouva mon coeur lorsque j'allais les chercher et que je les trouvais plongés dans le sommeil quelle peine pour celui qui aime d'être seul et de ne pouvoir se confier au sien que de fois mon coeur souffre de la même douleur et que de fois cherchant quelques soulagements près de ses âmes choisis il les trouve endormis en vain je tente de les réveiller et de les sortir d'elles-mêmes de leurs préoccupations personnelles de leurs vins et inutiles entretiens trop souvent elles me répondent sinon à parole du moins en acte je ne puis pas maintenant j'ai trop à faire je suis trop fatigué j'ai besoin de paix c'est là qu'on se ferme à la sainte inspiration et qu'on ne sent pas que c'est la voix de Dieu enfin je dis ça entre parenthèses je continue alors insistant doucement je redis à cette âme viens un moment viens prier avec moi c'est maintenant que j'ai besoin de toi ne crains pas de laisser pour moi ce repos car je serai ta récompense et je reçois la même réponse pauvre âme endormi qui ne peut veiller une heure avec moi évidemment le Seigneur parle de n'importe quelle âme qu'il sollicite pas de Josépha apprenez encore ici âme chérie combien il est inutile et vain de chercher un soulagement auprès des créatures ça c'est très important aussi que de fois vous ne trouverez près d'elles qu'un accroissement d'amertume parce qu'elles sont endormies et qu'elles ne répondent ni à votre attente ni à votre amour retournant à ma prière je me poste en elle de nouveau j'adorerai mon père j'ai imploré son secours je ne lui dis pas mon Dieu mais mon père lorsque votre coeur souffre davantage c'est alors que vous devez aussi appeler Dieu votre père suppliez-le de vous aider exposez-lui vos souffrances vos craintes vos désirs et par le cri de votre douleur rappelez-lui que vous êtes son enfant ce qu'on appelle donc la prière du coeur dites-lui que votre corps est épuisé que votre coeur est oppressé jusqu'à en mourir que votre âme semble expérimenter ce qu'est la sueur de sang priez-le avec une confiance d'enfant et attendez tout de celui qui est votre père lui-même vous soulagera et vous donnant la force nécessaire pour traverser la tribulation ou la souffrance qu'elle soit la vôtre ou celle des âmes qui vous sont confiées ici évidemment ce sont souvent dans nos épreuves qu'à ce moment là nous oublions d'aller prier et que c'est à ce moment là que nous en avons besoin et si nous le faisons à ce moment là nous surmonterons la peine la souffrance la tentation et si nous ne le faisons pas souvent nous chuterons davantage je continue mon âme triste et désemparée allait souffrir d'une angoisse plus mortelle encore car sous le poids des iniquités de l'humanité et en retour de tant de souffrance et de tant d'amour je ne voyais qu'outrage de ces ingratitudes le sang qui collait de tous mes pores et qui jaillirait bientôt de toutes mes blessures resterait inutile pour tant d'âmes beaucoup se perdraient d'autres en plus grand nombre m'offenseraient et des multitudes ne me connaîtraient même pas je répandrai ce sang je répandrai ce sang je répandrai ce sang je répandrai pardon ce sang pour toutes et mes mérites seraient offerts à chacune sans divin mérites infinies inutiles cependant pour tant et tant d'âmes oui pour toutes je verserai mon sang et toutes seraient aimées d'un grand amour mais combien pour lesquels cet amour serait plus délicat plus tendre et plus ardent de ces âmes choisis j'attendrai plus de consolation et d'amour plus de générosité et d'abnégation en un mot plus de correspondance à mes bontés hélas je vis en ce moment combien parmi elles se détournaient de moi les unes fermer l'oreille à ma voix les autres l'entendre sans la suivre d'autres répondre pour un temps et même avec une certaine générosité à la paix de mon coeur puis s'endormir peu à peu et me dire un jour par leurs oeuvres voici que j'ai assez travaillé j'ai été fidèle aux détails de mes obligations j'ai dominé ma nature j'ai vécu dans l'abnégation à présent il me faut un peu plus de liberté je ne suis plus des enfants tant de privations tant de vigilances qui ne sont plus nécessaires je ne peux bien me dispenser de telles choses qui me gênent etc je démontre que j'ai vu des personnes comme ça et qui se donnaient tellement bonne conscience qu'elles n'écoutaient pas si on leur disait qu'il fallait continuer je continue pauvres âmes est-ce ainsi que tu commences à dormir bientôt je reviendrai et dans ton sommeil tu ne m'entendras pas je t'offrirai ma grâce et tu ne recevras pas auras-tu la force de te réveiller un jour n'est-il pas plutôt à craindre que longtemps privé de nourriture tu ne t'affaiblisses et que tu ne puisses plus sortir de ta léthargie âme que j'aime sachez que beaucoup ont été surpris par l'amour au milieu d'un profond sommeil où et comment se sont-elles réveillées tout cela fut alors présent à mes yeux et à mon coeur que faire reculer demander à mon père de me délivrer de cette angoisse lui représenter l'inutilité de mon sacrifice pour tant d'âme non je me soumis de nouveau à sa volonté très sainte et j'acceptais ce calice pour l'épuiser jusqu'à la lit je l'ai fait pour vous apprendre à ne pas reculer en face de la souffrance ne la croyez jamais inutile même si vous ne voyez pas le résultat soumettez votre jugement et laissez la volonté divine agir et s'accomplir en vous pour moi je ne voulais ni réculer ni fuir et sachant que là dans ce jardin mes ennemis allaient me saisir j'y demeurais réconforté pour l'envoyer de mon père je vis soudain venir Judas l'un de mes douze apôtres et à sa suite ceux qui devaient s'emparer de moi ils étaient armés de bâtons et de pierres chargés de chaînes et de cordes pour me saisir et me lier je me levais et m'approchant je leur dis qui cherchez-vous alors Judas m'étant les mains sur mes épaules m'embrassa ah Judas que fais-tu et que signifie ce baiser ah combien d'âmes ne puis-je pas dire aussi que faites-vous pourquoi me trahissez-vous par un baiser âme que j'aime toi qui viens me recevoir et qui m'as redit maintes et maintes fois ton amour à peine m'as-tu quitté que déjà tu me livres à mes ennemis il y a tu le sais dans cette réunion qui t'attire des conversations qui me blessent et toi qui m'as reçu ce matin et qui peut-être me recevras demain c'est là que tu perds la blancheur précieuse de ma grâce pourquoi poursis-tu non seulement tu m'enchaînes ton maître et ton seigneur ton maître et ton seigneur celui qui t'aime et qui est prêt à te pardonner encore toi l'un de mes douze l'un de ceux qui se sont assis à ma table et auxquels j'ai moi-même lavé les pieds que de fois je peux et je dois parler ainsi aux âmes les plus aimées de mon coeur pourquoi les laisses-tu emporter te laisses-tu emporter pas cette passion pourquoi lui laisses-tu libre cours il n'est pas toujours en ton pouvoir de t'en libérer mais je ne te demande que de combattre de lutter de résister que sont les plaisirs d'un instant sinon les trente deniers pour lesquels Judas me livra et qui ne servirent qu'à sa perte combien d'âmes m'ont vendu et me vendront encore pour le vil prix d'une nourrissance passagère ah pour vos âmes qui cherchent-vous est-ce moi ce Jésus que vous connaissez que vous aimiez laissez-moi vous dire ces mots veillez et priez oui travaillez sans relâche afin que vos défauts et vos inclinations mauvaises ne viennent à se transformer en habitudes ça c'est tellement vrai chaque année et souvent même à chaque saison l'herbe des champs doit être fauchée il faut labourer la terre pour la fortifier et en arracher sans cesse les mauvais herbes c'est ainsi que l'âme doit surveiller et redresser avec soin ces tendances défectueuses ce n'est pas toujours une faute grave qui ouvre la voie des pires désordres et le point de départ des plus grandes chutes est souvent peu de choses une petite jouissance un moment de faiblesse un contentement peut-être licite mais peu mortifié un plaisir légitime en soi mais qui ne me convient pas oui c'est subtil on se laisse souvent avoir pour ces petites choses si on y prend garde ce n'est pas toujours une faute grave qui ouvre la voie des désordres et tout cela grandissant et se multipliant l'âme s'aveugle peu à peu la grâce à moins d'emprise la passion se fortifie et triomphe enfin alors qu'il est triste pour le cœur d'un Dieu dont l'amour est infini de voir tant d'âmes s'avancer insensiblement vers l'abîme baisse la terre et humilie-toi c'est l'acte qui doit chaque fois la remettre entre ses mains entre mes mains dit le Seigneur en d'autres mots pour nous concrètement nous devons nous humilier régulièrement nous le faisons dans la messe nous devons le faire à chaque jour ça coûte à notre nature ça coûte à la chair ça coûte à tout ce que vous voulez mais c'est une nécessité pour recevoir la grâce je continue je t'ai dit Josépha comment les âmes qui m'offensent gravement me livrent à mes ennemis afin qu'ils me donnent l'amour ou plutôt ce sont elles qui se font mes ennemis et l'âme dont elles se servent contre moi c'est leur péché mais il ne s'agit pas toujours de grandes chutes il y a aussi des âmes et même des âmes choisies qui me trahissent par leurs fautes habituelles leurs mauvaises tendances non combattues leurs concessions à la nature immortifiée leurs manquements à la charité à l'obéissance au silence en d'autres mots aux fautes vénuelles délibérées et si mon coeur souffre des péchés et des ingratitudes du monde combien plus quand il s'agit des offenses qui lui viennent d'âmes très aimées si le baiser de Judas me causait tant de douleurs ce fut précisément parce qu'il était l'un de mes douze et que de lui comme des autres j'attendais plus d'amour plus de consolation plus de délicatesse au vous que j'ai choisi pour le lieu de mon repos et le jardin de mes délices de vous aussi j'attends beaucoup plus d'amour de tendresse et de délicatesse que d'autres qui ne me sont pas aussi intimement unis à vous d'être le baume qui cicatrise mes blessures à vous d'essuyer mon visage jouillé et défiguré à vous de m'aider à donner la lumière à tant d'âmes aveugles qui dans l'obscurité de la nuit me saisissent et m'enchaînent pour me conduire à l'amour ne me laissez pas seul réveillez-vous et venez prier avec moi car voici mes ennemis quand les soldats s'avancèrent pour me séger je leur dis c'est moi moi là le mot que je répète à l'âme qui s'approche du péril et de la tentation c'est moi oui c'est moi tu viens me trahir et me livrer qu'importe bien car je suis ton père et si tu y consens il est temps encore je te pardonnerai et au lieu de me lier toi par tes péchés c'est moi qui t'enchaînerai dans les liens de mon amour bien je suis celui qui t'aime celui qui a répandu tout son sang pour toi j'ai compassion de ta faiblesse je t'attends avec ardeur pour te recevoir dans mes bras viens âme de mon épouse âme de mon prêtre je suis la miséricorde infinie ne crains pas je ne t'achatirai pas je ne te repousserai pas mais je t'ouvrirai mon coeur et je t'aimerai avec plus de tendresse encore je laverai tes souillures dans le sang de mes blessures ta beauté retrouverai fera l'admiration du ciel et mon coeur reposera en toi à quelle tristesse quand après cet appel à des âmes aveugles et ingrates elles me lient et me conduisent à la mort après qu'il me donnait le baiser de la trahison Judas sortit du jardin et comprenant l'étendue de son crime il se désespéra qui pourra mesurer ma douleur quand je vis mon apôtre marcher à la perte éternelle l'heure est venue je me livrai avec la docilité d'un agneau ils me traînèrent aussitôt à la maison de Caïphe où je fus reçu par des moqueries et des insultes et où l'un des vallées me donna le premier soufflé le premier soufflé comprend bien cela Joseph cette souffrance dépassa-t-elle celle de la flagellation non sans doute mais dans ce premier soufflé je vis le premier péché mortel de tant d'âmes jusqu'alors en état de grâce et après le premier combien et combien d'autres et que d'âmes entraînées par l'exemple au même danger peut-être au même malheur celui de mourir dans le péché pas cette journée à réparer et à prier afin que beaucoup d'âmes comprennent ou les mènent le chemin qu'elles suivent mes apôtres m'ont abandonné pierre seule entraînée par la curiosité mais remplie de crainte se dissimule au milieu des serviteurs autour de moi rien que des faux témoins qui accumulent mensonge sur mensonge ceux-là même dont les lèvres ont acclamé tant de fois mes miracles se font aujourd'hui mes accusateurs ici je ferai entendre un appel à mes apôtres d'alors à mes âmes choisies d'aujourd'hui où étiez-vous donc apôtres et disciples témoins de ma vie de mes enseignements de mes miracles hélas de tous ceux dont j'attendais quelques preuves d'amour aucun n'est là pour me défendre je suis seul accusé des crimes les plus vils entouré des soldats comme des loups dévorants tous me maltraitent l'un me frappe au visage l'autre jette sur moi sa salive immonde et cette autre me tourne en dérision et tandis que mon coeur souffre à tous ses supplices pour délivrer les âmes de la captivité du péché Pierre constitué par moi chef de l'église Pierre qui peu d'heures auparavant a promis de me suivre jusqu'à l'amour Pierre qui a l'occasion de me rendre témoignage répond à une simple demande par un premier reniement et comme la question surnouvelle est que la frayeur s'empare de plus en plus de lui et je jure qu'il ne m'a jamais connu et qu'il n'a jamais été mon disciple ah Pierre tu jures que tu ne connais pas ton maître non seulement tu le jures mais une troisième fois tu le renie par d'horribles imprécations âme choisie avez-vous mesuré combien il est douloureux pour mon coeur qui s'embrase et se consume d'amour de se voir renié par les siens lorsque le monde se soulève contre moi que tant d'âmes me méprisent me maltraitent et cherchent à me donner l'amour et que se tournant vers les siens mon coeur ne trouve qu'isolement et abandon quelle tristesse et quelle amertume à vous comme à Pierre je dirais avez-vous oublié les preuves d'amour que je vous ai données les liens qui vous enchaînent à moi les promesses tant de fois répétées de m'être fidèle et de me défendre jusqu'à l'amour si vous êtes faible si vous craignez de céder au respire humain venez me demander la force de vous vaincre ne vous appuyez pas sur vous mais recouvrez à moi avec confiance car je vous soutiendrai si vous vivez au milieu du monde en environnée de périls et d'occasion de péché ne vous exposez pas de vous même au danger Pierre serait-il tombé si résistant avec courage il n'avait pas cédé à une vaine curiosité et vous qui travaillez à mon champ ou à ma vigne si dans quelques occasions vous vous sentez entraîné à l'action par l'entrée et de quelques satisfactions humaines fuyez mais si vous agissez purement par obéissance pour ma gloire et le salut des hommes ne craignez rien je vous défendrai et vous passerez victorieusement à travers le danger le Seigneur l'a dit qu'il donne des grâces suivant les circonstances évidemment mais quand nous allons nous même au devant du péché ce n'est pas la même chose évidemment le Seigneur attend que nous ayons du discernement et que nous ayons l'humilité de faire ce qu'il faut tandis que mes soldats me conduisient à la prison j'aperçus Pierre au milieu des vallées et mes yeux se fixèrent sur lui il me regarda et pleura amèrement son péché c'est ainsi que je fixe mes yeux sur l'âme coupable mais elle me regarde-t-elle ? laissé de regard se rencontre-t-il toujours ? hélas que de fois le mien cherche en vain le sien cette âme ne me voit pas elle est aveugle je la presse avec douceur elle ne m'entend pas je l'appelle par son nom elle ne me répond pas j'essaie de la réveiller par quelques tribulations elle ne sort pas de son sommeil les tribulations sont aussi c'est pour ça et quand des gens se plaignent d'avoir des tribulations ils ne savent pas que bien souvent c'est eux qui les provoquent pour ne pas dire toujours âme que j'aime si vous ne regardez plus le ciel vous serez ici-bas comme les êtres priés de raison relevez la tête vers votre fin vers la patrie qui vous attend châchez votre Dieu vous le trouverez toujours les yeux fixés sur vous et dans son regard la paix et la vie contemple-moi dans la prison où je passais une grande partie de la nuit c'est là que les soldats joignant les paroles aux actes vers m'insulter se moquer de moi m'outrager et me frapper à la tête et sur tout le corps lassé enfin ils m'abandonnèrent seul et lié dans ce lieu obscur et humide pour siège ils me donnèrent une pierre où mon corps en doulourie fut saisi par le froid comparons aussi la prison avec le tabernacle et surtout avec le cœur de ceux qui me reçoivent dans la prison je ne passais qu'une partie de la nuit mais au tabernacle combien de jours et de nuit dans la prison je fus insulté et maltraité par les soldats qui étaient mes ennemis au tabernacle que de fois ne le suje pas par des âmes qui m'appellent leur père mais qui se comportent si peu comme des enfants dans la prison je souffris le froid et le sommeil la faim et la soif la douleur et la honte la solitude et l'abandon et je vis dans la suite des siècles tant de tabernacles où me manquerait l'abri de l'amour tant de cœurs glacés qui seraient pour mon corps blessés et transis ce que fut la pierre de la prison et que de jours j'attendrai que cette âme ou cette autre vienne me visiter au tabernacle et me recevoir dans son cœur que de nuit passée à désirer sa venue mais elle se laisse dominer par ses occupations par sa nonchalance ou par la crainte de nuire à sa santé et elle ne vient pas que de fois j'aurai faim des âmes de leur fidélité de leur générosité seront-elles apaisées cette faim ardente par cette petite victoire sur elle-même ou cette légère mortification seront-elles soulagées ma tristesse par leur tendresse et leur compassion seront-elles qu'enviendra quelques moments plus douloureux à leur nature lorsqu'elles auront à supporter une souffrance quelconque un oubli un mépris une contrariété une peine d'âme ou de famille me dire du fond de l'âme cela ceci sera pour adoucir votre tristesse Seigneur pour vous accompagner dans votre solitude ah si elles savaient ainsi s'unir à moi avec quelle paix elles traverseraient la difficulté comme leurs âmes en sortiraient fortifiées et combien mon cœur en serait construit et soulagé dans la prison que de paroles obscènes et cette douleur s'accrut encore à la pensée que de semblables paroles tomberaient un jour des lèvres très aimées et tandis que des mains souillées déchargées sur mon corps des couzes et dessoufflées je me voyais si souvent aussi frappé et souffleté par les âmes qui me recevraient sans aucune délicatesse et m'accableraient sous les traits répétés de leurs péchés habituels et consentis âmes choisies approchées de votre époux dans sa prison contemplez-le durant cette nuit de douleur et voyez cette douleur se prolonger dans la solitude de tant de tabernacles et dans la froideur de tant d'âmes voulez-vous me donner une preuve de votre amour laissez-moi votre coeur pour que j'en fasse ma prison attachez-moi par les chaînes de votre amour couvrez-moi par vos délicatesses apaiser ma faim par votre générosité donnez-moi à boire par votre zèle consolez ma tristesse par la fidélité de votre présence écartez ma douloureuse confusion par votre pureté et votre doigture d'intention si vous voulez que je repose en vous préparez ma couche par vos actes de mortification assujettissez-vous votre imagination et calmez le tumulte de vos passions alors dans le silence de votre âme vous entendrez ma voix vous dire avec suavité oh mon épouse tu es aujourd'hui mon repos je serai le tien pendant l'éternité après avoir passé la plus grande partie de la nuit dans la prison humide obscure et sordide après avoir subi les outrages et les mauvais traitements des soldats les insultes et les railleries d'une valetail curieuse alors que déjà mon corps était extinué par tant de tourments écoute Joseph à les désirs brûlants de mon coeur ce qui me consumait d'amour et avivait en moi une nouvelle soif de douleur c'était la pensée de tant et tant d'âmes que j'attirerai plus tard à suivre mes traces je les voyais je les voyais fidèles et imitatrices de mon coeur apprendre de lui non seulement la douceur la patience et la paisible acceptation des souffrances et des mépris mais encore l'amour de ceux-là même qui les persécuterait je les voyais pour mon amour aller jusqu'à se sacrifier pour eux comme moi-même je me sacrifiais pour le salut de ceux qui me traitaient ainsi je les voyais soutenus par ma grâce répondre à l'appel divin embrasser l'état de perfection s'emprisonner dans la solitude se lier elle-même par les chaînes de l'amour renoncer à tout ce qu'elles aimaient légitimement supporter avec courage les soulèvements de leur propre nature se laisser juger accepter même d'être méprisés diffamés et leur vie tenue pour folie et garder leur coeur à travers tout intimement unis à leur Dieu et Seigneur ainsi au milieu des outrages et des traitements infâmes l'amour me consommait du désir d'accomplir la volonté de mon père et mon coeur étroitement uni à lui durant ces heures de solitude et de douleur s'offrait à réparer sa grouloir à l'aube du jour suivant Caïd donna l'ordre de me conduire à Pilate afin qu'il prononça contre moi la sentence de mort Pilate même te roja avec sagacité dans l'espoir de découvrir un véritable motif de condamnation mais n'en trouvant aucun il sentit bientôt sa conscience épouvantée de l'injustice qu'il allait commettre aussi pour se défaire de moi ordonnative de m'envoyer à Hérode Pilate est le type de ces âmes qui balottées entre l'impulsion de la grâce et celle de leur passion se laissent dominer par le respect humain et l'amour excessif d'eux-mêmes se trouve-t-elle en face d'une tentation d'une occasion dangereuse elle s'aveugle elle-même et raisonne jusqu'à se persuader peu à peu qu'il n'y a aucun mal ni aucun péril qu'elles ont assez de sagesse pour en juger et n'ont besoin d'aucun conseil elles craignent de paraître ridicules aux yeux du monde elles manquent d'énergie pour se vaincre et passant à côté de la grâce elles tombent d'une occasion dans une autre et en viennent comme Pilate à me livrer à Hérode s'il s'agit d'une âme religieuse il n'est peut-être pas question d'une occasion de m'offenser gravement mais pour résister il faudrait accepter une humiliation supporter une contrariété et si loin de suivre le mouvement de la grâce et de découvrir loyalement sa tentation cette âme s'interroge elle-même et se convainc qu'il n'y a aucune raison de s'éloigner de ce danger ou de se refuser cette satisfaction elle tombera bientôt alors dans un péril plus grave comme Pilate elle s'aveuglera elle perdra le courage d'agir avec rectitude et peu à peu sinon rapidement elle aussi me livrera à Hérode offre à mon Père éternel les tourments de ma passion pour la conversion des âmes dis-lui avec moi ô Père ô mon Père ô Père ô Père Céleste regardez les plaies de votre Fils et déniez les recevoir afin que les âmes s'ouvrent à votre grâce que les clous qui transpercèrent ses mains et ses pieds transpercent les cœurs endurcis et que son sang les touche et les conduise au repentir que le poids de la croix sur les épaules de Jésus votre divin Fils obtienne aux âmes de se décharger de leur crime au tribunal de la punitance je vous offre ô Père Céleste la couronne d'épines de votre Fils bien-aimé par la douleur qu'elle lui causa faites que les âmes se laissent pénétrer d'une véritable contrition de leurs péchés je vous offre ô mon Père ô Dieu de Miséricorde le délaissement de votre Fils sur la croix sa soif et tous ses tourments afin que les pécheurs retrouvent la consolation et la paix dans la douleur de leur faute enfin ô Dieu plein de compassion au nom de la persévérance avec laquelle Jésus Christ votre divin Fils vous pria pour ceux-mêmes qui le crucifiaient je vous demande et vous supplie d'accorder aux âmes l'amour de Dieu et du prochain et la persévérance dans le bien et de même que les tourments de votre Fils bien-aimé se sont achevés dans la béatitude sans fin qu'ainsi les souffrances des âmes qui font pénitence soient couronnées éternellement par la récompense de votre gloire à toutes les demandes de Pilate je ne répondis rien mais lorsqu'il me posa cette question es-tu le roi des juifs alors avec gravité et dans la plénitude de ma responsabilité je répondis tu l'as dit je suis roi mais mon royaume n'est pas de ce monde c'est ainsi que l'âme doit répondre avec énergie et générosité lorsque l'occasion se présente de vaincre le respect humain d'accepter la souffrance ou l'humiliation auquel il serait cependant facile de se dérober non mon royaume n'est pas de ce monde c'est pourquoi je ne cherche pas la faveur des hommes je vis je vais à ma vraie patrie où m'attendent le repos et le bonheur ici bas je n'ai qu'à tenir compte de l'opinion je n'ai pas à tenir compte de l'opinion du monde mais à accomplir fidèlement mon devoir si pour cela je dois traverser l'humiliation ou la souffrance je ne reculerai pas j'écouterai la voix de la grâce en laissant mourir le cri de la nature si je ne puis le faire seul j'irai chercher secours et demander conseil car je sais combien souvent l'amour propre et la passion tentent d'aveugler l'âme pour l'engager sur le chemin de l'âme du mal pardon l'amour propre et la passion la chair alliée au démon si besoin je continue Pilate donc dominé par le respect humain et la crainte de perdre sa responsabilité ordonna de me conduire à Hérode celui-ci était un homme pervers qui ne cherchait qu'à satisfaire ses passions désordonnées il se réjouit de me voir comparaitre à son tribunal espérant se divertir de mes paroles et de mes miracles considérez la répulsion que j'éprouvais en face de cet homme vicieux dont les questions les gestes et les mouvements me couvrirent de confusion âme pure et virginale venez entourer votre époux écoutez les faux témoins qui se dressent contre moi voyez la soif implaclable de cette foule avide de scandale et dont je suis devenu la risée Hérode attend que je réponde à ces questions sarcastiques pour me justifier et me défendre mais mes lèvres ne s'ouvrent pas et gardent devant lui le plus profond silence ce silence même est la preuve de ma souveraine dignité car ses paroles obscènes ne méritent pas de croiser avec les miennes très pures pendant ce temps mon coeur était intimement uni à mon père céleste le désir de donner aux âmes que j'aime tant jusqu'à la dernière goutte de mon sang me consumait la pensée de toutes celles qui me suivraient un jour subjugué par mon exemple et ma libéralité m'enflammait d'amour non seulement non seulement je jouissais pendant ce terrible interrogatoire mais je désirais courir au supplice de la croix après avoir subi les affronts les plus ignominieux dans le plus parfait silence je me laissais traiter de fou et revêtu de la robe blanche en signe de dérision je fus ramené à Pilate au milieu des cris de la multitude voit à quel point cet homme est effrayé et troublé il ne sait que faire de moi et pour essayer d'apaiser la soif de ce peuple qui demande ma mort il ordonne de me flageller tel est l'âme qui manque de courage et de générosité pour rompre énergiquement avec les exigences du monde de sa nature ou de ses passions au lieu de faire front à la tentation et de couper à la racine comme sa conscience cela lui demande ce qu'elle sait ne pas venir du bon esprit tantôt elle cède à un petit caprice tantôt elle s'accorde une légère satisfaction si elle consent se vaincre sur un point elle capitule sur un autre qui exigerait plus d'efforts si elle se mortifie en certains cas elle hésite en beaucoup d'autres où il faudrait pour rester fidèle à la grâce ou obéir à la règle se priver de bien de petites choses qui alimentent la sensualité et plaisent à la nature elle s'accorde à la moitié de son caprice la moitié de ce qui réclame sa passion et apaise ainsi le remord de sa conscience ô combien nous tombe souvent dans ce genre de piège moi le premier s'agit-il par exemple de la chance qu'elle a cru découvrir dans le prochain ce n'est ni la charité fraternelle ni le souci du bien mais une passion cachée un secret mouvement d'envie qui lui inspire ce désir la grâce et la conscience est alors en elle un cri d'alarme et la vertice de l'esprit qui la guide et de l'injustice qu'elle va commettre sans doute y a-t-il en cette âme un premier instant de lutte mais la passion qu'elle n'a pas mortifiée la prive bientôt et de lumière et de courage pour rejeter cette idée diabolique alors elle invente le moyen de ne taire qu'une partie de ce qu'elle sait mais non pas tout et elle s'excuse elle-même de la sorte il faut bien qu'on le sache je ne dirai qu'un mot etc combien nous avons vu souvent ce genre de choses nous l'avons tous plus ou moins malheureusement vécu mais pas tous pas tous mais combien peut-être seule la Sainte Vierge et certains grands sœurs n'ont pas vécu ses excuses ses excuses honteuses je continue c'est ainsi que tu m'abandonnes comme pilates pour être flagellé bientôt cette passion te pressera d'achever son œuvre ne crois pas si c'est apaisé ainsi sa soif aujourd'hui tu as fait ce pas demain tu iras plus loin et si tu as cédé dans une petite occasion à combien plus forte raison cèderas-tu en face d'une tentation plus grave et maintenant contempler un très aimé de mon cœur comment je me laisse conduire avec la douceur d'un agneau au terrible supplice de la flagellation sur mon corps couvert de ma trissure et brisé de fatigue les bourreaux déchargent avec la plus cruelle frénésie leurs verges et leurs fouets tous mes os sont ébranlés dans la plus terrible douleur d'innombrables blessures me déchire des lambeaux de ma chair divine vol emporté par les verges le sang jaillit de tous mes membres je suis bientôt réduit à un état si pitoyable que je n'ai même plus l'apparence d'un homme ah ! pourrez-vous me contempler dans cet océan d'amertume sans que votre cœur s'émeuve de compassion il n'appartient pas au bourreau de me consoler mais à vous âme que j'ai choisi pour alléger ma douleur regardez mes blessures et voyez s'il est quelqu'un qui ait autant souffert pour vous prouver son amour contemple-moi Josépha dans cet état d'ignominie dis-moi poursuit-il enfin si mes blessures ne te donneront pas la force de te vaincre et de résister à la tentation dis-moi si tu n'y trouveras pas la générosité de te sacrifier et de te livrer totalement à ma volonté oui regarde-moi Josépha et laisse-toi guider par la grâce et par le désir de me consoler dans cet état de victime ne crains pas ta souffrance n'égalera jamais la mienne et pour tout ce que je te demanderai ma grâce t'assistera adieu garde-moi ainsi dans tes yeux le Seigneur était dans l'état où on l'a laissé après sa flagellation et cette vue dit Josépha m'a rempli d'une telle compassion qu'il me semblait que désormais j'aurai le courage de s'ouvrir n'importe quoi jusqu'à la fin de ma vie aucune douleur n'approchera tant soit peu de sa douleur ce qui m'a le plus impressionné ce sont ses yeux qui sont habituellement si bons et dont le regard parle tant à l'âme aujourd'hui ils étaient fermés très enflés et ensanglantés l'œil droit surtout ses cheveux pleins de sang tombaient sur sa figure sur ses yeux sur sa bouche il était debout mais courbet et lié à quelque chose mais je ne voyais que lui ses mains étaient attachées l'une à l'autre à la ceinture et couvertes de sang son corps sillonné de blessures et de taches sombres les veines de ses bras très enflés et presque noirs de son épaule gauche pendait un lambeau de chair prêt à se détacher et de même à plusieurs endroits de son corps ses vêtements étaient à ses pieds rouges de sang une cour très serrée et retenaient à la ceinture un morceau de toile dont on ne pourrait dire la couleur tant elle était ensanglantée enfin elle s'arrête impuissante à dire je ne peux pas bien dire en quel état je l'ai vue car je ne sais pas l'exprimer quand les bourreaux furent lassés à force de frapper ils tressèrent une couronne d'épines l'enfoncèrent sur ma tête et défilèrent devant moi en disant roi nous te saluons les uns m'insultaient les autres me frappaient à la tête et chacun ajoutait une nouvelle douleur à celle qui était déjà qui déjà épuisait mon corps contemplez-moi âme que j'aime condamnée par les tribunaux abandonnée aux insultes et aux profanations de la foule livrée aux supplices de la flagellation et comme si tout cela ne suffisait pas à me réduire à l'état le plus humiliant couronné d'épines revêtu d'un manteau écarlate salué comme un roi dérisoire et tenu pour fou oui moi qui suis le fils de Dieu le soutien de l'univers j'ai voulu passer aux yeux des hommes comme le dernier le plus méprisable de tous loin de fuir l'humiliation je l'ai embrassé pour expier les péchés d'orgueil et entraîner les âmes par mon exemple j'ai permis que ma tête j'ai couronné d'épines et qu'elle souffrit pour réparer les péchés de tant d'âmes superbes qui refusent d'accepter ceux qui les abaissent aux yeux des créatures j'ai consenti à couvrir mes épaules d'un manteau de dérision et d'être traité de fou afin que beaucoup d'âmes ne déneignent pas de me suivre dans une voie que le monde estime vile et basse et qui peut-être à elles aussi à elles aussi semble indigne de leurs conditions non aucun chemin aucun état n'est vile et humiliant dès qu'il s'agit de lui suivre la volonté de Dieu vous qui vous sentez intérieurement attiré à cet état ne résistez pas ne cherchez pas par de vins et orgueilleuses raisons à faire la volonté divine tout en suivant la vôtre ne croyez pas trouver la paix et le bonheur dans une condition plus ou moins brillante aux yeux des créatures vous ne les rencontrerez que dans la soumission à la volonté de Dieu et dans l'entier accomplissement de tout ce qu'elle demande il y a aussi bien des âmes qui cherchent à fixer leur avenir est si bas je vous laisse lire le texte parce que je n'ai plus beaucoup de temps et ça va être trop long vous pouvez prendre le temps en faisant un arrêt sur écran si besoin que d'illusions en celles qui se disent prêtent à faire ma volonté à me suivre et à s'unir à moi et qui enfoncent cependant sur ma tête les épines de la couronne que de résistance et de déception que d'âmes aveuglées par l'orgueil le besoin désordonné d'estime le désir de satisfaire la nature la mesquine ambition d'être quelqu'un se laissent envahir par de vains raisonnements et finalement se refusent à prendre le chemin tracé par l'amour âme que j'avais choisie croyez-vous en suivant vos goûts me donner la gloire que j'attendais de vous croyez-vous faire ma volonté en résistant à ma grâce qui vous appelle à cette voie que votre orgueil repousse ah Josépha que d'âmes que d'âmes aveuglées par l'orgueil je voudrais que tu multiplies aujourd'hui les actes d'humilité et de soumission à la volonté divine pour obtenir que beaucoup d'âmes se laissent guider dans la voie que je leur prépare avec tant d'amour c'est donc couronné d'épines et revêtis d'un manteau de peau pour que les soldats me ramènent à Pilate en m'accablant à chaque pas de cris d'insultes et de moqueries Pilate ne trouvant en moi aucun crime digne de châtiment me questionna de nouveau et il me demanda enfin pourquoi sachant qu'il avait tout pouvoir sur moi je ne lui répondais rien alors sortant de mon silence je lui dis tu n'aurais aucun pouvoir s'il t'avait été donné dans mon haut mais il faut que les écritures s'accomplissent et fermant de nouveau les lèvres je m'abandonnais Pilate troublé par l'avertissement de sa femme tiraillé entre les remours de sa conscience et la crainte de voir le peuple déchaîner se soulever contre lui s'il se refusait à ma mort me présenta à la foule dans l'état pitoyable où l'on m'avait réduit et proposa de me rendre à la liberté en condamnant à ma place Barabas qui était un insigne voleur mais la multitude s'écria avec rage qu'il meure nous voulons qu'il meure et que Barabas soit délivré oh vous qui m'aimez voyez comment ils m'ont comparé à un voleur ou plutôt comment ils m'ont rabaissé au-dessous du plus pervers des criminels entendez les cris de fureur qu'il vaut s'y faire contre moi en demandant à ma mort loin de fuir cet affront je l'embrassais au contraire par amour pour les âmes et par amour pour vous je voulais vous démontrer que cet amour ne conduisait pas seulement à la mort mais au mépris à l'ignominie à la haine de cela même pour qui mon sang allait être répandu avec tant de profusion j'ai tout accepté avec la plus grande douceur et la plus profonde humilité ne croyez pas cependant que je ne ressentais alors ni répugnance ni douleur j'ai voulu au contraire que ma nature humaine expérimentât toutes celles que vous éprouveriez vous-même afin que mon exemple vous fortifie en toutes circonstances de votre vie aussi quand on a pour moi cette heure si douloureuse et dont il m'ait été si facile de me libérer non seulement je ne le fis pas mais je l'embrassais amoureusement pour accomplir la volonté de mon père réparer sa gloire pour expier les péchés du monde et acheter le salut de beaucoup d'âmes comment me résigner à vivre dans cette continuelle obscurité je ne suis pas habitué à ce genre de vie à de si basses occupations c'est l'âme qui parlait pardonnez-moi j'ai sauté un petit morceau ma famille et mes amis me jugeront ridicule car j'ai des capacités je pourrais être utile ailleurs ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur disent cela n'avons-nous pas été ainsi ne le sommes-nous pas quelquefois encore ou toujours c'est à ces âmes que je veux répondre dit le Seigneur lorsque je dus naître de parents pauvres et ignorés loin de mon pays et de ma demeure dans une étable pendant la saison la plus dure de l'année à l'heure la plus froide et la plus sombre ai-je refusé ai-je hésité trente années durant je connus les rudes labeurs de la vie d'ouvrier je souffris avec mon père Saint-Joseph les mépris de ceux pour lesquels il travaillait je ne déniais pas d'aider ma mère dans le soin de sa pauvre maison et cependant n'avais-je pas plus de connaissances qu'il n'en faut pour exercer le modeste métier de charpentier moi qui dès l'âge de douze ans instruisait des docteurs dans le temple mais telle était la volonté de mon père et c'est ainsi que je le glorifiais dès le début de ma vie publique j'aurais pu me révéler aussitôt comme le Messie et le fils de Dieu afin de subjuguer les foules et de les rendre attentifs à mes enseignements mais je ne le fis pas car je n'avais d'autre désir que de faire en tout la volonté de mon père et qu'en vint l'heure de ma passion à travers les cruautés des uns les affronts des autres l'abandon des miens l'ingratitude de la foule à travers l'indicible martyre de mon corps et les vives répugnances de ma nature humaine c'est avec plus d'amour en cours que mon coeur embrassa cette volonté sainte et sachez-le bien âme choisie sachez-le bien lorsque vous aurez surmonté vos répulsions naturelles les oppositions de votre famille les jugements du monde lorsque vous vous serez livré généreusement à la volonté de Dieu alors viendra l'heure où dans cette étroite union de volonté avec l'époux divin vous jouirez des plus géniffables douceurs je vous laisse lire la fin jusqu'à sainteté nous passons au petit morceau suivant parce que le temps passe mais vous pourrez lire le livre entier bien sûr si vous le voulez médite un instant la souffrance de mon coeur souverainement tendre et délicat lorsqu'il se vit préféré Barabas et que me voyant mépriser à tel point je fus transpercé au plus intime de l'âme par les cris de la foule qui demandait ma mort comme je me rappelais les tendresses de ma mère quand elle me serrait sur son coeur les fatigues et les soins que mon père adoptif s'était imposé pour mon amour lorsque je repassais si libéralement répandus sur ce peuple la vue rendue aux aveugles la santé aux malades l'usage de leurs membres aux infirmes les foules nourries dans le désert les morts eux-mêmes ressuscités et maintenant contemplez-moi réduit à l'état le plus misérable obligé puisqu'aucun autre de la haine des hommes est condamné comme un voleur infâme la multitude a demandé ma mort Pilate a prononcé la sentence âme que j'aime soyez attentif à la souffrance de mon coeur après que Judame eut trahi il s'en a l'aérant et fugitif sans pouvoir étouffer les cris de sa conscience et quand parvint à ses oreilles la sentence d'un mot prononcé contre moi il se livra au plus terrible des désespoirs et se pendit qui pourra comprendre la douleur intense et profonde de mon coeur lorsque je vis se précipiter vers sa perte éternelle cette âme qui avait passé tant de jours à l'école de mon amour recueillis ma doctrine appris mes leçons et si souvent entendu tomber de mes lèvres le pardon des plus grands péchés donc je vous laisse lire le restant chaque phrase est précieuse dans ce livre dans ses confidences de notre seigneur si votre existence plus ou moins longue s'est écoulée dans l'ignorance et dans l'erreur si vous avez été cause de grands maux pour les hommes la société la religion même si par une circonstance quelconque vous connaissez enfin que vous vous êtes trompé ne vous laissez pas écraser par le poids de vos fautes et du mal dont vous avez été l'instrument mais que votre empénétré du plus vif repentir se jette dans un abîme de confiance et accourt à celui qui vous attend toujours pour vous pardonner toutes les erreurs de votre vie âme que j'aime n'écoutez pas le cruel ennemi qui veut vous perdre venez au plus tôt vous jeter à mes pieds et pénétrer d'une vive douleur implorez ma miséricorde et ne craignez pas je vous pardonne reprenez de nouveau votre vie de ferveur vous retrouverez vos mérites perdus et ma grâce ne vous manquera pas j'aurais volontiers tout lit chers amis mais la vidéo va être trop longue je pense j'aimerais aller jusqu'au bout de la passion je ne sais pas si je peux ça ne va pas faire trop long quand même on va voir tandis que la perte éternelle de judas plongeait mon coeur dans un âme et une tristesse les bourreaux insensibles à ma douleur placèrent sur mes épaules meurtries la croix dure et pesante sur laquelle allait se consommer le mystère de la rédemption du monde ange du ciel contempler ce dieu devant lequel vous vous êtes prosterné en adoration constante voyez le créateur de toutes les merveilles d'ici bas monter vers le calvaire sous le bois sain et béni qui va recevoir son dernier soupir et vous âme qui voulez être mes fidèles exibitatrices contemplez aussi mon corps brisé par tant de tourments et qui cheminent sans force béni de sueur et de sang il souffre et personne ne compatit à sa douleur la multitude m'escorte les soldats m'entourent comme des loups avides de dévorer leurs proies nul n'a pitié de moi ma fatigue est si grande et la croix est si lourde que je tombe défaillant à mi-chemin les pierres du chemin meurtrissent mon visage le sable et la poussière se mêlent à mon sang pour obscurcir mes yeux et se couler à ma face je suis l'être le plus méprisable de la terre avancez encore avec moi à quelques pas plus loin vous rencontrerez ma très sainte mère le coeur transpercé de douleur considérez le martyr de ces deux coeurs pour ma mère celui qu'elle aime par-dessus tout si son fils est loin de pouvoir le soulager elle sait au contraire tout ce que sa présence ajoute à mes souffrances pour moi celle que j'aime le plus au monde c'est ma mère et non seulement je ne puis la consoler mais les tapis potoyables où elle me voit réduire la transperse d'une douleur semblable à la mienne car la mort que je souffre dans mon corps ma mère le porte dans son coeur pendant ce temps le cordel s'avance sur le chemin du calvaire ces hommes iniques craignant de me voir mourir avant le terme pressés par une perfide malice et non pas la compassion s'accorde entre eux pour chercher quelqu'un qui m'aide à porter la croix tout alors qu'il réquisitionne pour un primodique un homme des environs appelé Simon un homme des environs 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 Le Seigneur dit à Josepha de rester avec elle tout le temps Excusez-moi, je paraphrase pour gagner du temps Et le Seigneur lui répond Josepha, tu peux et tu dois dormir sans cependant me laisser seul Et là c'est important de retenir Quand les âmes n'ont pas la possibilité comme elles le désireraient De rester de longues heures en ma présence Parce qu'elles sont obligées de se reposer ou de vaquer à des occupations Qui absorbent leurs facultés Rien ne les empêche de faire avec moi une convention Où l'amour s'ingénie et se prouve plus encore peut-être Que dans l'ardeur d'une dévotion libre et tranquille Ainsi va te reposer comme tu dois Mais auparavant charge les puissances de ton âme De me rendre pendant toute cette nuit le culte de ton amour Donne liberté aux plus tendres affections de ton cœur Afin qu'à travers le sommeil de tes sens Elles ne cessent de rester en présence De l'unique objet de ton amour Il suffit d'un instant pour me dire Seigneur je vais dormir ou je vais travailler Mais mon âme vous tient compagnie C'est son activité qui se reposera Pendant cette nuit Ou qui s'employera durant ce travail Mais toutes mes puissances resteront sous votre domaine Et mon cœur vous gardera son amour Le plus constant et le plus tendre Contemple-moi sur le chemin du calvaire Chargé de la l'eau de croix Regarde derrière moi Simon qui m'aide à la porter Et considère d'abord deux choses Premièrement Cet homme quoique de bonne volonté Et cependant un mercenaire Car s'il m'accompagne et partage le poids de ma croix C'est pour gagner la somme convenue Ainsi lorsqu'il se sent accablé de fatigue Laisse-t-il peser davantage le fardeau sur mes épaules Et c'est ainsi que je tombe deux fois encore sur le chemin Secondement cet homme a réquisitionné Pour m'aider à porter une partie de la croix Mais non pas toute ma croix Venons-en au sens figuré de ces deux circonstances Simon a réquisitionné C'est-à-dire qu'il espère un certain intérêt Du travail auquel il est forcé Ainsi en est-il de beaucoup d'âmes Qui marchent à ma suite Sans doute accepte-t-elle de m'aider Et de porter la croix Mais en restant soucieuse de consolation et de repos Elle consente à venir après moi Et c'est dans ce but qu'elles ont embrassé la vie parfaite Mais sans abandonner leur intérêt propre Qui demeure pour elles au premier plan Aussi vacille-t-elle et laisse-t-elle tomber ma croix Lorsque le poids s'est fait trop lourd Elles cherchent à souffrir le moins possible Mesurent leur abnégation Évitent cette humiliation Cette fatigue, ce travail Et, se souvenant peut-être avec regret de ce qu'elles ont quitté Elles essaient de s'accorder du moins certaines jouissances En deux mots, il y a des hommes si intéressés et si égoïstes Que s'étant mises à ma suite plus encore pour elles que pour moi Elles n'acceptent que ce qu'elles ne peuvent éviter Ou ce qui les oblige strictement Ces âmes ne m'aident à porter qu'une partie de ma croix Et de telle façon Qu'à peine pourront-elles acquérir les mérites indispensables à leur salut Mais dans l'éternité, elles verront combien Loin en arrière, elles sont restées sur le chemin Au contraire, il y a des hommes, et elles sont nombreuses Qui, pressées par le désir de leur salut Mais bien plus encore par l'amour de celui qui a souffert Pour elles, se décident à me suivre au chemin du calvaire Et embrassent la vie parfaite Ce livre est à mon service Non pour porter seulement une partie de ma croix Mais pour la prendre toute entière Je vous laisse lire le texte Qui suit Que ma croix se présente à elles sous la forme de la maladie Ou qu'elles se cachent dans un emploi contraire à leur goût Ou à leurs aptitudes Qu'elles révètent les apparences de qu'elles oublient Ou d'une certaine opposition de la part de ceux qui les entourent Elles la reconnaissent et l'acceptent avec toute la soumission Dont leur volonté est capable Bon, évidemment, vous me direz qu'il y a beaucoup d'âmes Moi le premier, qui pendant longtemps ne connaissant pas le Seigneur Ont râlé de leur croix Parce qu'ils ne comprenaient pas le sens N'avaient-ils pas cette intuition ? Sans doute l'avaient-ils, sans doute l'avais-je en ce parti A quel point l'avons-nous suivi ? Chacun de nous est censé le savoir Et si nous ne l'avons pas fait assez Nous pouvons toujours nous rattraper à présent Autant que faire se peut par la grâce de Dieu Je continue au chapitre suivant parce que le temps presse Voici que nous approchons du calvaire La foule s'agit tandis que je n'avance qu'avec peine Et bientôt exténué de fatigue Je tombe pour la troisième fois Ma première chute obtiendra aux pêcheurs Enracinés dans l'habitude du mal La force de se convertir La seconde encouragera les âmes faibles Aveuglées par la tristesse Et l'inquiétude à se relever Et à reprendre avec une nouvelle ardeur Le chemin de la vertu La troisième aidera les âmes à se repentir A l'heure suprême de l'amour Voyez comme si Dieu aura pensé à tout Quel amour infini Nous sommes arrivés au terme du chemin Regarde avec quelle habilité Ces hommes endurcimentent Les uns saisissent la croix et l'étendent sur le sol Les autres arrachent mes vêtements Mes blessures se rouvrent Et le sang coule de nouveau Considérez âme que j'aime Quelle ne fût pas ma honte En me voyant ainsi exposé devant la multitude Quelle douleur pour mon corps Et quelle confusion pour mon âme Partagez l'affliction de ma sainte mère Qui contemple cette terrible scène Et voyez avec quel désir Elles voudraient s'emparer De la tunique imbibée Éteinte de mon sang L'heure est sonnée Les bourreaux m'étendent sur la croix Afin que mes mains Y saisissent mes bras Les étirent Afin que mes mains puissent atteindre les trous A chaque secousse Ma tête est balottée de côté Et d'autres Les épines de ma couronne Y pénètrent plus profondément Entendez le premier coup d'un marteau Qui fixe ma main droite Il résonne jusqu'aux profondeurs de la terre Écoutez encore Il cloue ma main gauche Les yeux frémissent Et les anges se prosternent Devant un tel spectacle Pour moi je garde le plus profond silence Et pas une plainte ne s'échappe de mes lèvres Après avoir cloué mes mains Il tire cruellement mes pieds Les pieds s'ouvrent Les nerfs se ronds Les os se déboîtent La douleur est intense Mes pieds sont transpercés Mon sang baigne la terre Admirer la patience Et la conformité Avec laquelle j'accepte Cette cruelle souffrance Je suis là Immobile Méprisé Dépouillé de tout Mais bientôt Une multitude d'âmes Accourront A lui Pour l'imiter Le suivre Elles abandonneront tout Fortine, bien-être, honneur Famille, patrie Pour lui donner la gloire Et lui prouver l'amour Qui lui sont doux Dû Et tandis que les coups de marteau Raisonnent d'un bout à l'autre De l'espace Le monde tremble Le ciel se revêt Du plus rigoureux silence Tous les esprits angéliques Se prosternent en adoration Un dieu Écloué sur la croix Si tu m'aimes en vérité Que ne feras-tu pas Pour me ressembler Qu'épargneras-tu Pour me consoler Refuseras-tu quelque chose A mon amour Maintenant Pourséne-toi à terre Et laisse-moi te dire une parole Que ma volonté triomphe en toi Que mon amour te détruise Que ta misère me glorifie J'ai presque terminé Voici le moment Où les bourreaux vont me fixer A la croix Josépha Je continue donc le texte Alors écrit-elle Une douleur si violente Transpire ça mes mains Et mes pieds Et tout mon corps En fuité branlé En même temps J'entendis l'écho de marteau Lentement répété Qui résonnait au loin D'une voix éteinte Il a prononcé ces mots Voici l'heure de la rédemption Du monde Ils vont me lever de terre Et m'offrir un spectacle De dérision à la foule Mais aussi à l'admiration Des âmes Dans mes plaies sacrées Les pécheurs puiseront Le pardon et la vie Dans mes plaies sacrées Les âmes pures Viendront se désaltérer Et s'embraser d'amour Et toi Josépha Ses mains sont à toi Pour te soutenir Ses pieds pour te suivre Sans jamais te laisser seule Je vous laisse lire le texte Cette vie La vie du Seigneur Cela croit Dit Josépha Inspire une telle compassion Qu'il est impossible De contempler ainsi Jésus Sans avoir l'âme transpercée De douleur Pour moi Ce qui m'a causé le plus de peine C'est qu'il n'avait pas même La liberté D'approcher une main De sa figure De le voir ainsi cloué Mains et pieds Me donnera la force D'abandonner toutes les choses Et de me soumettre à sa volonté Même à ce qui me coûte le plus Ce que je remarquais aussi Lorsque je l'ai vu ainsi Crucifié C'est qu'on lui avait Arraché la barbe Qui donne d'habitude Habituellement Une grande majesté A son visage Ses cheveux Qui sont si beaux Et ça ajoute aussi Tant de grâce Et ajoute aussi tant de grâce A sa physionomie Elle était entremêlée Collée par le sang Et tombée sur sa figure Elle recueille alors Les sept paroles De Jésus crucifié Mon père dit-il Pardonnez-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Non ils n'ont pas connu Celui qui est leur vie Ils ont déchargé sur lui Toute la fureur De leur iniquité Mais je vous en supplie Oh mon père Déchargez sur eux Toute la force De votre miséricorde Aujourd'hui Tu seras avec moi En paradis Dis le Seigneur Car ta foi La miséricorde De ton Sauveur A effacé Tous tes crimes Et c'est elle Qui te conduit A la vie éternelle Femme Voilà Votre fils Oh ma mère Voilà mes frères Gardez-les Aimez-les Vous n'êtes plus seul Oh vous Pour qui j'ai donné Ma vie Vous avez maintenant Une mère A laquelle Vous pourrez recourir En toutes vos nécessités Donc il y a Toutes les paroles Que vous pourrez lire Et je vous Je vous Conseille D'avoir ce livre Vous pouvez l'avoir Gratuitement Si vous ne pouvez Pas l'acheter J'ai mis le lien Dans la nuit de Pâques Vers deux heures et demie du matin La Sainte Vierge Apparaît soudain à Josépha Ma fille Dit-elle seulement Ton fils Le divin époux Ne souffre plus Il est ressuscité Et glorieux Ses plaies Sont désormais La source Où les âmes Viendront puiser D'innombrables grâces Et la demeure Où les plus désirables Trouveront leur abri Prépare-toi ma fille A adorer ses plaies Glorieuses Voilà Évidemment Il y a des passages Que j'ai délibérément Sautés Et qui sont nécessaires C'est pour ça Que je vous conseille Évidemment Parmi tous les récits De la Passion C'est un des plus forts Un des plus puissants Qu'on puisse lire Le conseil vivement De lire le PDF Au moins Et voilà Donc Faites comme Vous le ressentez J'espère que cette vidéo N'a pas été trop longue Et qu'elle a pu vous apporter Certains éléments Vous voyez Et vous remarquez Qu'il n'y a rien Contre la doctrine De l'Église Au contraire Tout va dans le même sens Bonne prière Bonne fin de semaine sainte Bonne Pâques Que Dieu vous garde Et vous bénisse A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz